Exactement. Le petit coup du soir, vous vous souvenez ce que c'est ? C'est un petit coup de fil à un ligérien qui a un petit coup de projecteur au téléphone. Et si vous voulez bien, on va du côté de Saint-Chamond où Christophe Jeancourt est au bout du fil. Bonsoir Christophe. Bonsoir Julien. Comment ça va ? Très très bien, merci. Vous êtes bien à côté de Saint-Chamond, on est d'accord ? Oui, tout à fait, dans Saint-Chamond même. Exactement. On va parler avec vous de Krav Maga. Mais avant, on va regarder un petit peu, vous allez voir les images qui vont arriver, c'est la magie de la télé. Vous avez fait un court-métrage qui s'appelle comment le court-métrage ? Je vous laisse le dire parce qu'au moment l'anglais. Ça s'appelle Anywhere is Krav Maga. C'était quoi le but ? Le but, c'était d'expliquer un petit peu que le Krav Maga est un peu partout. Qu'on soit homme d'affaires ou qu'on soit juste une jeune adolescente, comme là on est en train de voir, qui s'entraîne. Le Krav Maga peut concerner différentes personnes. C'est un film où justement on s'est mis à plusieurs à le faire dans le club. Et ça a donné quelque chose de sympathique, comme on peut le voir ici. Alors ça, c'est le petit teaser. Il y aura un film qui va sortir prochainement sur la page YouTube, c'est ça ? Voilà. Dans 15 jours, sur la page YouTube ou sur le Facebook du club, on pourra voir le film en entier et se rencontrer un petit peu le travail commun que ça peut donner. Puisqu'on a travaillé avec quelqu'un qui est spécialiste dedans, qui s'appelle Jean-Emmanuel Bouvet, qui est DJ et qui est en même temps réalisateur vidéo. Donc il nous a fait un super truc. Donc voilà, c'était génial. Alors là, justement, on le voit, c'est ce que vous vouliez mettre en valeur justement dans votre film. Ce n'est pas parce qu'on fait du Krav Maga qu'on cherche la bagarre tout le temps. Voilà, c'est ce qu'on a voulu montrer justement par ce film, dire qu'il faut être intelligent. Des fois, la meilleure solution, c'est de pouvoir prendre la fuite, de pouvoir partir quand ça se présente. Et puis, ce n'est pas parce qu'on pratique le Krav Maga qu'on peut être capable de gérer une situation. Si on peut partir, il vaut mieux partir. Voilà. En plus, c'est pour ça que nous, avec Lillian, on fait beaucoup de courses à pied. Voilà. On a vu que c'était important de voir une femme parce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, il y a beaucoup de femmes qui sont maltraitées. Et le Krav Maga peut être, on peut dire, un outil pour ces femmes-là ? Oui, tout à fait. On intervient beaucoup au niveau des violences conjugales pour essayer d'aider aux femmes à ne pas se défendre physiquement contre leur mari parce qu'ils n'ont pas de la possibilité. Mais c'est surtout d'avoir le mental et puis de savoir prendre les bonnes décisions, de savoir prendre du recul et d'accepter et de savoir aussi lâcher prise au bon moment. Alors, ce week-end, samedi 7 septembre, qu'est-ce qui va se passer à Saint-Chamon ? Alors, samedi 7 septembre, on fête nos 10 ans. Le club a déjà 10 ans. Donc, on invite tous les cours à Mio à venir nous rejoindre et à venir découvrir un peu la discipline. Alors, il ne faut pas venir dans l'idée de se dire, on va apprendre à sauver sa peau. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est surtout apprendre à avoir un apprentissage ludique. C'est-à-dire qu'on apprend à se défendre et puis en même temps, on fait un peu du sport, souplesse, cardio, tout ça. Alors, on voit sur la fille, c'est un homme qui se fait violencer par une femme. Attention, ça peut arriver. Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'il vaut mieux être le boucher que le veau, comme on dit. Et là, c'est bien de voir qu'une femme peut avoir, avec des techniques simples et des gestes naturels, de savoir se défendre. Voilà, donc le Krav Maga, on note, c'est justement ce samedi 7. Où ça exactement ? Ça sera au dojo de Saint-Julien à Saint-Chamond. Donc, tous les courants nous connaissent. C'est un dojo qui est particulièrement grand et qui va pouvoir permettre d'accueillir beaucoup, beaucoup de monde. Bon, vous allez faire quoi alors dans quelques instants ? Vous continuez à regarder l'émission ? Oui, oui, bien sûr. Et puis, c'est l'occasion de pouvoir voir un petit peu ce qui se passe au niveau sport, au niveau de l'actualité. Merci à vous, Christophe Joncourt. À très bientôt. Merci, Julien. Merci aux chroniqueurs. Au revoir. Au revoir. Merci, on peut applaudir, Christophe, qui était sympa. C'était le petit coup du soir.